Salut tout le monde, on se retrouve de nouveau dans cette nouvelle vidéo qui a été fait dans le devoir du deuxième trimestre bien sûr pour les deuxièmes années, une vidéo qui a été fait pour la révision comme la séquence de la fable Alors pourquoi est-ce que vous avez fait la révision sur la fable ? Vous avez fait la révision sur la fable, vous avez fait la séquence sur la fable Donc vous avez fait la révision sur la fable, vous avez fait la révision sur la fable C'est une vidéo très très importante Donc vous avez fait la révision sur la fable du deuxième trimestre Bien sûr, c'est un amour d'aujourd'hui Il a fait la révision sur la fable du deuxième trimestre Vous pouvez vous montrer d'autres exemples Vous pouvez vous montrer la vidéo dans la fable du deuxième trimestre Donc je ferai le maximum pour vous montrer un deuxième devoir bien sûr les maux vous vous abonner à la chaîne et vous abonner à la chaîne et on commence tout de suite bon, déjà on commence par lire le texte, le texte parle de quoi ? c'est le lion et le rat qui m'a compris comme déjà dans la vidéo, c'est la révision c'est des fables, on est en train de faire des fables, c'est quoi les fables ? c'est des histoires qui se passent dans un monde imaginaire des animaux je vais trouver des morales c'est pas une histoire c'est une histoire c'est ce qu'on appelle une morale voilà, donc qui m'a par exemple l'histoire ta'na ta'lyoum ou la la fable ta'na ta'lyoum c'est le lion et le rat le lion, l'assad, le rat ou la l'jirz, ou la l'far d'accord ? donc on commence à lire un rat s'on va trotter sur un lion endormi un rat s'on va trotter sur un lion endormi c'est-à-dire un rat s'on va trotter sur un lion endormi le lion le fauve attrape le rat donc il s'apprête à le dévorer quand le rat le supplie de le laisser aller qui est-ce que le rat il s'apprête à le dévorer il s'apprête à le dévorer qu'est-ce qu'il lui dit ? alors si tu m'épargnes lui dit-il alors je te revaudrai ce bienfait et le lion tout en riant lui rendit la liberté c'est-à-dire le lion pourquoi ? parce que le lion impossible impossible un lion un petit rat ou une petite souris d'accord ? à quelque temps de là le lion devra bel et bien son salut à la reconnaissance du rat c'est-à-dire il a besoin du rat des chasseurs capturent le lion et la tâche à un arbre des chasseurs siyadins siyidou le lion et la tâche à un arbre le rat l'antan jémir alors c'est-à-dire le rat c'est-à-dire le rat c'est-à-dire le rat il a court il a court range ses liens et le délivre range ses liens c'est-à-dire c'est-à-dire le lion et le délivre et il dit au lion tu t'es moqué de moi parce que tu ne t'attendais pas que je te montre ma gratitude apprend donc à présent que chez les rats aussi on trouve de la reconnaissance c'est-à-dire même عند les rats même عند les petits rats même عند les petits animaux c'est-à-dire on trouve de la reconnaissance n'est-à-dire qu'ils ne t'attendais pas ou ils ne t'attendais pas d'accord après à la fin on voit que les plus puissants peuvent avoir besoin des faibles donc les plus puissants même à l'avant ils ne t'attendais pas les faibles les do'afaires d'accord donc ça c'est une fable qu'est-ce une histoire qui fait une morale à la fin d'accord très bien on passe maintenant aux questions puisqu'on a compris le texte on va voir les questions alors première question dans ce texte l'auteur décrit un lieu explique un fait ou raconte une histoire alors là-là je choisis toujours raconte une histoire Damon Ria raconte une histoire voilà donc ça c'est le A B ce texte est un conte ou là une fable ou là une légende c'est bien sûr une fable c'est une fable voilà la question attention je ne la saute pas donc quels sont les animaux cités dans le texte quels sont les animaux qui sont cités dans le texte bien sûr les animaux cités dans le texte c'est le lion et le rat le lion et le rat très bien on est arrivé à la deuxième question le rat fait une proposition au lion relève la phrase qui le montre c'est-à-dire le rat der une proposition der ikhtirach ikhtirach d'accord le lion relève la phrase qui le montre la phrase li bijinit li blik le rat ikhtirach ikhtirach le lion donc quand je reviens au texte le paragraphe li le rat a fait une proposition c'est là c'est quand le rat a supplié le lion le rat le supplie de le laisser aller si tu m'épargnes lui dit-il je te revaudrai ce bienfait donc ikhtirach la proposition ta le rat c'est si tu m'épargnes lui dit-il je te revaudrai ce bienfait voilà très bien on est arrivé à la troisième question je réponds par vrai ou faux d'accord je réponds par vrai ou faux donc il y a les phrases qu'est-ce que j'ai où ça me dit le lion dévora le rat le lion dévora le rat ça veut dire quoi dévora c'est-à-dire le lion a mangé le rat le lion mangea le rat il dévora le rat est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux bien sûr c'est faux il n'a pas mangé mais il n'a pas dévoré au contraire d'accord alors je mets ici faux deuxième phrase le lion rendit la liberté au rat le lion rendit la liberté le lion est-ce que t'laq le rat oui bien sûr il a rendu la liberté au rat zed le lion avait été capturé le lion avait été capturé c'est-à-dire ils l'ont capturé oui c'est vrai c'est les chasseurs qui l'ont capturé alors je mets ici vrai la dernière phrase le rat délivra le lion le rat délivra il a délivré oui c'est vrai le rat il a délivré le lion qui a été capturé très bien voilà pour les vrais ou faux la quatrième question relève du texte de verbe introducteur de parole alors c'est quoi les verbes introducteurs de parole d'arnahum bien sûr f'la vidéo ta'lmooradjarash rachnahum m'lih m'lih l'imazan m'achafha j'un l'azm il choufra c'est très très important les verbes introducteurs de parole ou mal les verbes l'insribouham fi al-hiwar l'insribouham le dialogue ki ma par exemple hnaïa si tu m'épargne lui ditil donc dit ki ma hna'an dit dit kala c'est un verbe de parole ou là un verbe introducteur de parole le deuxième verbe introducteur de parole c'est kif kif c'est le verbe dit b'sah j'ai une autre une autre phrase hnaïa et il dit au lion et il dit au lion alors haulik dit hndi hna tani dit voilà ce sont les deux verbes bark l'idjof le texte hada kamel qui sont introducteurs de parole donc oui nsibhom ki ma rana chofu nsibhom devant la parole chofu que ce soit qbbl la parole hai la parole deux points il n'égume que ce soit juste qbblha voilà que ce soit fi wustaha ki ma hada ha parler chasser manger c'est bien sûr c'est un verbe qu'on a expliqué ki kouna n'khadmo so rachna ke le mette dévorer ki ma sur hna fi vre ou faut déjà qu'on a le lion dévora le rat le lion dévore il a mangé alors je vais dire dévorer égale manger bien sûr très bien je passe à la question numéro 6 la question numéro 6 forme les adverbes à partir des adjectifs suivants c'est la leçon que j'ai fait très très bien dans la vidéo de la révision comment je forme un adverbe à partir d'un adjectif donc il y a juste un peu qui a l'adjectif qui a l'adjectif déjà donc il y a dit faible qui m'a dit je transforme l'adjectif au féminin et j'ajoute m-e-n-t donc faible au féminin c'est un peu faible qui m'a l'adjectif parce que déjà il se termine par un e ça me donne ça me donne faiblement faiblement haï faible vous êtes là man ou l'être faiblement deuxième adjectif on dit puissant puissant l'adverbe taha qui m'a l'anen chufu puissant se termine par a-n-t ou qui m'a charachné très bien les adjectifs qui se terminent par a-n-t les adverbes taha m'kif chikono j'efface a-n-t on en remplace a-b-a-deuxem e-n-t alors ça me donne ça me donne puissamment d'accord qui m'a l'accoutufu j'ai effacé a-n-t ha-t-e-ti plus ta a-deuxem e-n-t la même chose ici récent se termine par e-n-t j'efface e-n-t et je mets e-deuxem e-n-t et ça me donne récemment récemment j'efface e-n-t et je mets e-deuxem e-n-t ou bien sûr finnot m'kouche récemment 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 d'accord très bien on passe à la prochaine question la question numéro 7 elle-li قال elle-li précise la valeur du présent de l'indicatif dans les phrases dans les phrases suivantes donc c'est une leçon la valeur du présent alors la valeur du présent il t'abaient maïa bien l'imadarhash yismaha quand même c'est important d'accord donc elle-la valeur du présent alors la valeur du présent qui madarnaha elle-li quatre valeurs elle-li le présent de narration qui t'kun la phrase d'énonciation qui t'un l'élan la phrase de vérité générale qui t'un la phrase de récemment la phrase il y a la répétition qui t'écras qui t'écras la phrase d'accord c'est ce qu'on va voir maintenant première phrase il était une fois lorsque la princesse commence à chercher un chemin pour revenir chez elle alors il était une fois c'est une histoire alors je vais mettre ici bien sûr narration voilà deuxième phrase alors ça c'est une répétition très bien c'est la répétition troisième phrase la maîtresse explique la leçon plusieurs fois la maîtresse explique la leçon plusieurs fois c'est-à-dire donc ça c'est une énonciation c'est une énonciation la maîtresse elle explique la leçon alors je vais écrire énonciation dernière phrase la nuit porte conseil la nuit porte conseil c'est-à-dire la nuit porte conseil ça c'est un proverbe alors les proverbes toujours la valeur du présent les proverbes la vérité générale alors je vais écrire vérité générale voilà donc ça c'est une leçon alors je passe à la question numéro 8 conjugue les verbaux présents de l'indicatif donc je conjugue le verbe au présent le loup le verbe dévorer l'agneau le verbe dévorer c'est un verbe du premier groupe très bien je termine par er c'est un verbe du premier groupe le loup singulier donc il terminez-en il c'est eux donc j'efface er et je mets eux alors le loup dévore terminez-en eux très bien deuxième phrase les agneaux n'arrivaient pas à se défendre n'arrivaient pas à se défendre alors le verbe arriver le sujet c'est les agneaux pluriel maintenant il avec s donc il avec s le verbe arriver c'est un verbe du premier groupe il se termine par er alors j'efface er et je mets la terminaison il avec s il y a ent alors je vais écrire ici arrive avec ent voilà très bien on est arrivé à la dernière question relève la morale de cette fable relève la morale de cette fable c'est une question toujours il demande de relever la morale comment tu relèves la morale d'une fable la morale je la trouve toujours la fin de la fable je vais la trouver toujours à la fin la façon le miktouba biha t'bien li billi rahi l'ibara l'irani m'stikhistam l'quissa haddi kima hna yam kikkarina chufna la dernière phrase on voit que les plus puissants peuvent avoir besoin des fables rana l'chufu billi hatta l'aqouya akwa l'aqouya iqadru ixtajou l'dorafak donc ça c'est une morale haddi ibara et en plus hajjalizit akad c'ekchufu rahi fiha de giyume zoudj mousdawijat malgré kumahish makola makish hiwar d'accord donc hana jayama lafa avec de giyume narfa directement billi c'est une morale alors ça je vais la souligner ça c'est la morale de la fable très bien alors on a tout fait drna kem les questions tout ce qui concerne le texte katna la production écrite la production écrite il m'a demandé de choisir et de raconter une fable sous forme d'un dialogue yani nektib une fable l'inkon na'arrafha anna sous forme d'un dialogue alors j'vais m'arrêter ici bish maddich la vidéo tawila mais je vous promet n'u addikom bli la vidéo l'imor hadi a ha na'allem kom mlih mlih kifish te kitibou une production écrite de fable sous forme d'un dialogue bkamel khotowet rach n'titfadou menha bzaf bzaf mais bian sur bish tch dujouni n'chidam l'com une bonne vidéo ta' la production écrite khliw les jame la video hadia khliw beaucoup de jame les mawish mish tarek maana yish tarek hakda bish to woslu la video l'imor hadia je vous dis au revoir et a bientot